Bonjour et bienvenue à cette nouvelle science qui porte, comme vous le voyez, sur les pratiques alimentaires. Dans la partie finale de la science 7, nous avions vu l'importance de l'approche céramologique et plus en général de l'étude du mobilier. On avait vu les meules en particulier, en plus de la céramique, dans la reconstruction des régimes alimentaires et des pratiques alimentaires. Et tout d'abord des techniques, bien évidemment. Nous avons également émis une considération importante tirée à partir des travaux de Michel Batte, à savoir que l'histoire de l'alimentation et des manières de table pouvaient contribuer à la compréhension de l'histoire culturelle et sociale. Nous verrons cela d'ailleurs encore mieux lors de la science 11 dédiée à l'alimentation dans le ceinture. Nous pouvons donc désormais aborder la question successive, celle relative aux pratiques alimentaires. Lorsqu'on parle d'alimentation dans le monde grecque, et plus en général dans le bassin méditerranéen, on a la tendance à penser immédiatement à la triade classique de la Méditerranée, qui se compose de céréales, vignes, oliviers. Cette triade, trilogie, a fini par s'imposer à tel point qu'encore aujourd'hui, on entend parler de manière régulière comme une sorte de formule magique pour le bien-être du corps. Or, s'il est vrai qu'elle a toujours occupé une place prépondérante dans l'alimentation des hommes de la Méditerranée, il est temps désormais, d'une part, de préciser qu'elle était plus complexe qu'eux n'en le pensent aujourd'hui, et, d'autre part, qu'elle était loin d'être la source d'alimentation exclusive dans le bassin de la Méditerranée. De ce point de vue, le titre de cette séance n'est pas anodin. Y a-t-il un régime grec ? Y a-t-il des pratiques alimentaires exclusives du monde grec ? En entendant par cela une production, une consommation alimentaire conçue au sein du monde grec, continentale ou coloniale ? Voilà la question que nous posons au centre de cette science. Dans cette diapositive, d'ailleurs, j'en ai profité pour montrer trois découvertes archéologiques. Donc, à la fois un pain qui vient de Pompéi, parfaitement conservé, qui ressemble beaucoup à nos pains actuels, et qui s'est conservé, évidemment, grâce à l'éruption du Vésuve. Même chose pour les olives que vous voyez tout en bas, qui proviennent elles aussi de Pompéi et qui sont parfaitement conservées. Et au centre, vous trouvez des restes carpologiques. On a parlé de la carpologie lors de la dernière science. Et notamment, là, vous avez des restes de raisin. Alors, si on sort pour un instant de la perspective purement grecque et on s'ouvre à la perspective plus large de la Méditerranée, et la Méditerranée ne comprend pas que la Grèce, évidemment, ou que la Grèce coloniale, en entendant par la Méditerranée du Sud, mais il y a aussi la péninsule ibarique, la Gaule du Sud, l'Afrique du Nord, etc., ou l'Asie mineure, ou encore la Syrie, etc. Bien. Il est clair que dès les... Donc, le Proche-Orient. Il est clair, si on s'ouvre à cette perspective un peu plus large de la Méditerranée, que dès le dé néolithique, au plus tard, ces trois éléments, le céréal, la vigne, l'olivier, le pain, l'huile et le vin, ont défini plus que tous les autres le régime des hommes. La Bible, on est en ce sens, un exemple assez problématique. Vous pouvez le lire ici, dans le psaume, ancien testament, vous pouvez lire « De tes chambres hautes, tu avrais les montagnes, la terre sera saisie du fruit de tes œuvres, et c'est quoi ? Tu ferais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des humains, pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse ruire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. » Donc, vous voyez la triade. « Le pain qui fortifie le cœur, le vin qui réjouit le cœur, et l'huile qui fasse ruire les visages. » On voit donc cette association aussi de bien-être physique et bien-être moral, qui se retrouvera d'ailleurs pratiquement dans toute la littérature ancienne, et encore aujourd'hui. Reviens donc ici, la dite trilogie méditerranéenne, et qui se compose de céréales, de vin et d'huile, partant des céréales, et notamment du pain, pour avoir un cadre un peu plus général. Il est évident que, pendant toute l'Antiquité, les céréales occupaient une place prédominante dans la pyramide alimentaire. Il suffit par exemple de lire Galien de Pergame, un médecin grec qui a vécu entre 129 et 206, à peu près, après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la période impériale romaine, un médecin grec qui officiait à la cour des empereurs romains, Marc Aurel et Commode. Eh bien, Galien, dans les livres 1 et 2 de son œuvre sur les facultés des aliments, en définissant une hiérarchie des céréales, il place justement le blé et l'orge au sommet des aliments. Voilà, donc, il est toutefois bien de préciser que, contrairement à ce que l'on peut croire, bien, si les céréales sont vitaux dans l'alimentation grecque, le pain ne constitue pas forcément la base de l'alimentation grecque d'époque archaïque et classique, même s'il a pu le devenir plus tard dans l'Antiquité. Le véritable aliment national des Hélènes est en revanche constitué par l'orge, l'orge qui était difficile à travailler et très souvent utilisée pour réaliser la dite maza, une sorte de galette. De fait, la maza pouvait être cuit, l'orge, dans ce cas-là, et avoir ou bien la forme d'une galette plate, ou encore cuisinée en guise de bouillon. Donc, ça dépend, évidemment, de la situation. Donc, la maza est l'aliment, entre guillemets, nation des Grecs, constitué d'orge et pas de blé. Toujours une céréale, mais différente, difficile à travailler. L'orge, d'ailleurs, était également à la base d'un autre élément extrêmement apprécié par les Grecs, qui était le kikéon. Le kukéon. Un mélange relativement liquide, une sorte de soupe qui prévoyait le mélange de l'orge avec des herbes aromatiques et de l'eau. Évidemment, les combinaisons, les variantes étaient multiples, et il n'est pas question ici de rentrer dans les détails de chaque recette de kikéon d'allemande grecque. Un autre élément tout aussi intéressant, et à base d'orge, est ce que l'on appelle « ptisannée ». La ptisannée, peut-être que vous l'ignorez, mais la tisane que nous sommes habitués à boire à la fin de notre repas, provient du grec « ptisannée », qui a des racines très anciennes. La ptisannée désignait dans la Grèce archaïque et classique une décoction d'orge mondée. La décoction n'est rien d'autre que l'action de faire bouillir dans l'eau une substance pour en extraire les principes solubles. Eh bien, la ptisannée était un élément central de l'alimentation de toutes les classes sociales, et elle a connu une grande fortune à travers les siècles, en raison de son potentiel médical. En effet, cette préparation culinaire a été célébrée dans un traité de Hippocrate intitulé « Le régime dans les maladies aiguës ». Elle a été célébrée comme « L'aliment quotidien le moins nocif et le mieux adapté pour nourrir les malades à temps de fortes fièvres ». Mais ce n'est qu'un exemple parmi les autres. Des céréales. Passons maintenant à la vigne. Il n'est pas question ici de rentrer dans les détails de la consommation du vin, mais il est bien de souligner que les Grecs étaient accoutumés de le mélanger avec d'autres substances. Il suffit de lire ce beau passage, très connu d'ailleurs du chant XI de l'Iliade, pour se faire une idée. La guerre de Troie fait rage. Agamemnon, roi de Mycène et d'Argos, a réussi à reprendre l'avantage sur les Troyens. Au cours de la bataille, son médecin Machaon, le valeureux Machaon, est blessé par Paris, l'ennemi Troyens. Et alors, Nestor, l'un des alliés d'Agamemnon, emmène Machaon vers un campement où ces deux hommes sont accueillis par une esclave, Echamedet, qui leur prépare une boisson roborative. Et cette belle esclave saisit une lourde coupe dotée de quatre onces dans laquelle elle mélange à du vin de promenance du fromage de chèvre qu'elle a elle-même râpé avec une râpe en bronze, puis elle repeint la fleur du blanche farine. La femme les invite à boire ce breuvage aussitôt qu'il est prêt. Ils boivent eux deux, chassant l'aride soif, puis se plaisent à converser l'un avec l'autre. Et voilà, j'ai cité le texte d'Homère. Et donc, qu'est-ce que vous y comprenez ? Que le vin, déjà, en tout cas, on est dans un horizon chronologique très et très haut, mais on retrouve dans des tombes encore plus récentes, bien plus récentes encore, des vases associés à la consommation du vin en relation avec, par exemple, des râpes pour le fromage. Et donc, on a, d'une certaine manière, le témoignage de l'Iliade qui montre le mélange du vin avec du fromage et de la farine, ce qui aujourd'hui pourrait nous paraître absurde, devait être quelque chose de relativement normal dans l'Antiquité grecque, en tout cas, cette période archaïque est peut-être encore classique. Et d'ailleurs, ce mélange avait aussi des fonctions de guérison, d'une certaine manière, comme ça, nous l'avons vu d'ailleurs aussi pour la pisanée. Donc, un potentiel médical. Or, le troisième élément de la triade, après les céréales et la vigne et l'olivier. En général, on peut préciser que les olives étaient consommées tout d'abord en tant que fruits, un peu à la manière de nos apéros, mais il est clair que l'olivier occupe une place essentielle d'alimentation, en tant que moyen de cuisson. Et l'huile, l'élaion, ou en grec, ou oleum, en latin, possédait un intérêt particulier, puisque, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, elle avait un point de fumée beaucoup plus élevé que celui de l'eau, et puis rajoutait de la saveur. Donc, elle était utilisée pour, comment dire, hausser, rehausser la saveur des aliments. Et, d'ailleurs, tout comme aujourd'hui, l'huile était utilisée pour mariner les viandes et les poissons, mais aussi, et ça c'est un aspect extrêmement important de l'Antiquité, comme agent conservateur. Donc, l'huile, à un moment donné, finit par s'imposer comme un élément central de l'alimentation et de la cuisine grecque. Attention, c'est un élément sur lequel on revient d'autres. Quelques instants. Et, évidemment, l'huile va avec la culture de l'olivier, et là vous avez quelques belles images qui montrent la recorte des olives, voilà, la façon dont on faisait tomber, notamment à gauche, vous voyez, les belles amphores, les olives. Voilà. À côté de ces trois éléments, nous ne devons pas sous-estimer la place des fruits et des produits dérivés du lait, mais surtout de l'alimentation carnée, soit de la viande, et à savoir de la viande et du poisson. Donc là, vous avez quelques beaux, bel exemple, notamment là, c'est des fruits en terre cuite, associés à des fromages, à des faicelles, non? des tomes, si vous préférez, et ensuite, en bas, vous avez plusieurs représentations, tirées à des vases, à figure noire et rouge, donc vous avez, voyez, un boucher en train, un homme en train de découper, enfin, ce qui allait être un poulet, dans l'autre cas, c'est plutôt un bœuf, si je ne me trompe pas, et puis vous avez quelque chose sur laquelle on terminera, non pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, notre étude, notre parcours, c'est-à-dire le plat à poisson, quelque chose d'extrême, un phénomène, on pourrait dire même, de la fin du cinquième, et du quatrième siècle, et encore une partie du troisième siècle, avant Jésus-Christ, pour ensuite disparaître de façon pratiquement définitive. Donc, nous ne pouvons pas sous-estimer la place de fruits et produits dérivés du lait, mais aussi de l'alimentation, mais surtout de l'alimentation carnée, viande et poisson, on disait. Certes, difficultés liées au statut social et à la disponibilité concrète de ces deux éléments, la viande et le poisson, doivent avoir joué un rôle important dans la popularité assez réduite de ces aliments. Et pourtant, ils constituent souvent une clé importante pour comprendre la distribution de la richesse, et plus en général, pour reconstruire la structure même de la société au sein de laquelle ces deux aliments étaient consommés. L'existence d'un grand nombre de sources écrites portant sur l'alimentation carnée montre sans doute qu'une certaine partie de la littérature ancienne était dominée par la logique des classes sociales les plus aisées, qui cherchaient même, à travers le recours à certains types d'alimentation, ou encore de haute cuisine de souligner leur propre statut social. Autrement dit, et c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué et sur laquelle on reviendra à ma reprise, lorsqu'on parle d'alimentation dans l'antiquité, encore plus qu'aujourd'hui, il faut tenir compte non seulement des questions pratiques et techniques liées à la production, transformation et distribution, mais aussi des questions culturelles et idéologiques. Mais avant même de regarder en détail tout cela, une réflexion de nature plus générale s'impose. Comment est-il aujourd'hui possible de reconstruire les pratiques alimentaires anciennes ? On l'a vu lors de la science précédente qu'on peut exploiter évidemment les sources archéologiques, notamment les résultats des analyses isotopiques ou encore de la céramologie, et on verra cet aspect-là, ou encore les études de l'archéobotanique, la démarche, l'approche archéobotanique. Donc évidemment, il y a la partie, disons, le volet archéologique et puis il y a l'analyse des sources écrites, des sources littéraires ou épigraphiques. Mais quand on travaille sur ces sources écrites, littéraires ou épigraphiques, il faut savoir qu'elles peuvent avoir un biais idéologique et surtout qu'elles ne représentent d'habitude qu'une partie de la société. Voilà. Cela dit, essayons de nous pencher un peu sur les sources écrites et jetons un coup d'œil au témoignage du corpus Hippocraticum. Alors, lorsque, voilà, à propos d'un beau, un bel ouvrage que vous retrouvez dans la bibliographie mise à disposition pour vous sur l'Épi, le lien qui pointe vers la bibliographie, la bibliothèque numérique, et vous avez cet ouvrage qui recense toutes les sources antiques, ou en tout cas les plus importantes, c'est là, évidemment, il y a surtout Athénée, mais pas que. et pour, relative à l'alimentation, et vous voyez Food and Drink in antiquity, d'allemande grecque et romain. Donc, ça, c'est un ouvrage, donc, de synthèse que je vous invite à regarder, il est en anglais, mais il est très utile pour récupérer les sources et les pointures molles. Vous pouvez ensuite les lire en traduction française si vous en avez besoin. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation d'allemande grecque, une étape obligée de la discussion est constituée par le témoignage fondamental du corpus Hippocraticum. Sur le corpus Hippocraticum, vous allez revenir avec Mme Baquénier dans le cadre de la science 10 dédié au rapport entre l'alimentation et la santé. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cet aspect, mais j'ai quand même envie de faire un petit, vous donner un petit cadre, voilà, de la question qui est relativement complexe. Qu'est-ce que c'est le corpus, déjà, Hippocraticum? c'est un recueil, voilà, et c'est pourquoi on l'appelle corpus, d'une soixantaine de livres de médecine écrits en Ionien, ok, en alphabet Ionien, et en dialecte, pardon, Ionien, et que la tradition attribue au médecin grec Hippocrate de Cosse. L'importance historique de ce médecin Hippocrate, emblème de la médecine, est faite d'éléments vérifiables, en partie, mais aussi de contenus semi-légendaires, légendaires, qui, au cours du temps, ont favorisé justement la constitution de ce corpus, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout un ensemble de textes se soient agglomérés, se soient concentrés autour d'un noyau originaire hypothétique. On connaît pas super bien la date de naissance, la date de mort, donc la période de vie de ce médecin, mais désormais, il y a un certain consensus pour une date de naissance sur une date de naissance en 460 avant Jésus-Christ et c'est sa date de mort qui devrait être entre 375 et 351 et lui-même il aurait été fils de médecins et son père à son tour fils lui aussi de deux médecins. Voilà, on voyait, il y a une comment dire, mais ça c'est tout à fait normal, une caractéristique assez c'est évident, c'est le fait que le travail, le boulot, le métier soit d'une certaine manière un héritage qu'on hérite et qui se transmet de père en fils pendant plusieurs générations. Et c'est le cas d'Hippocrate, mais ce n'est pas que ce cas. en tout cas, la médecine est particulièrement évidente de ce point de vue, c'est un phénomène assez évident de ce point de vue de la transmission du métier. on le retrouve par exemple à quelque chose de très proche, on la retrouve dans la Poïquille de Grande Grèce de Vélia en Italie du Sud où on a encore des médecins et médecins et médecins qui sont, qui transmettent leur métier à leurs fils pendant des générations, à travers des siècles entiers, du sixième, cinquième jusqu'à l'époque impériale romaine. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi la documentation de cette Poïquia grec de Vélia en Campanie pour, si vous êtes intéressé par la question de la médecine d'un monde grecque. Bien, le corpus Hippocratique, pardon, en latin, le corpus Hippocraticum contient donc des manuels, des conférences, des études, des notes et des essais philosophiques sur divers sujets de médecine regroupés sans aucun ordre particulier. Ces ouvrages ont été rédigés pour des publics assez différents, spécialistes et profanes et ont parfois été écrits à partir de points de vue opposés. Donc, ils sont en effet très disparates dans leur contenu, la datation, le style, la paternité réelle et en grande partie douteuses. à tel point qu'une question Hippocratique est née parmi les spécialistes dans le but de décider si ce qui est attribué à Hippocrate dans le corpus peut être effectivement attribué à ce médecin et si lui, combien de textes ? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de cette discussion qui nous éloignerait du sujet de cette science. Disons qu'il y a un certain consensus parmi les chercheurs sur le fait que presque aucun des volumes n'était de la main de Hippocrate lui-même. Voilà. Or, quoi qu'il en soit, ce corpus qui a bénéficié de nombreuses rééditions a marqué la pensée médicale occidentale pendant plus de vingt siècles. Comme je vous le disais, vous allez revenir sur ce sujet lors de la science 10, mais si je vous en parle maintenant, c'est parce que je voudrais vous montrer la possibilité de reconstruire également la pyramide alimentaire ou d'au moins une partie d'elle précisément à partir de la lecture de cette photographie extraordinaire de l'alimentation. et de la médecine en Grèce à l'époque pré-romaine. En parlant de corpus Hippocraticum, j'ai décidé de mettre l'accent sur deux aspects. D'une part, les références dans ce corpus relatives à l'île de Tasos, dans la partie septentrionale nord de la mer Hégène, et d'autre part, les informations relatives à l'alimentation carnée, tout court. Commençons par Tasos. Voilà la localisation de l'île, indiquée par la flèche rouge. Il faut savoir que dans le corpus d'Hippocrate, on rencontre quatorze fois le nom de l'île de Tasos et deux fois l'adjectif Tasios, c'est-à-dire qui indique quelque chose qui provient de Tasos. Donc, seize attestations, si vous voulez, autour de Tasos. En particulier, l'adjectif Tasios se retrouve en rapport avec deux productions de cette île. La production de noix ou de amandes, c'est pas trop, ça dépend de l'interprétation du texte, et celle du vin. En particulier, le vin est mentionné comme remède contre des maladies caractérisées par une fièvre brûlante. C'est ainsi que dans le corpus, on suggère de boire du vin vieux de Tasos et mélanger à de l'eau à raison de 25 mesures d'eau et une seule mesure de vin. Vous voyez que c'est un vin extrêmement dilué, arrosé d'eau. Donc, ça nous montre aussi, comment dire, la densité de ce vin qui était produit à Tasos. Il faut dire que, contrairement à la situation que l'on constate aujourd'hui dans le Tasos actuel, où la vigne a pratiquement disparu, le vin de Tasos était très réputé dans l'Antiquité. Il y a plusieurs sources qui nous le témoignent et l'archéologie nous le confirme par ailleurs par le biais des dites amphores tasiennes, des amphores de transport qui ont été retrouvées un peu partout dans la Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, mais surtout en mer Noire et qui devaient sans doute répondre aux besoins des viticulteurs locaux qui étaient soucieux d'entreposés mais aussi d'exporter leurs produits dans les meilleures conditions. Les amphores de Tasos étaient bien connus aussi par les femmes d'Athènes comme nous le témoigne Aristophane, comédiographe du 5e siècle qui mentionne plusieurs fois le vin de Tasos dans ses œuvres et en particulier dans une œuvre que tout le monde connaît les femmes à l'assemblée ou l'assemblée des femmes où justement il y a une célébration du vin de Tasos dans la part des femmes athéniennes on est au 5e siècle. Ces amphores par ailleurs qui ont une forme assez caractéristique sont souvent caractérisées par des timbres assez emblématiques. Les timbres que vous voyez ici proviennent d'Orgamé les timbres étaient sur des amphores mais ils ont été ils sont sur des amphores découvertes des amphores tasiennes découvertes à Orgamé qui est un site localisé sur le littoral occidental de la mer Noire. Ces timbres nous permettent c'est ça qui est très important et très intéressant vous voyez l'iconographie assez variable il y a des animaux il y a il y a aussi des végétaux et bien ces timbres nous permettent d'obtenir des informations décisives sur quoi ? sur les ateliers essentiellement qui travaillaient la production des amphores et qui sait peut-être aussi du vin et donc des informations sur le nombre des ateliers sur leur origine ethnique parfois sur l'organisation du travail mais aussi sur le contrôle de l'état par le biais d'un magistrat donc vous voyez à quel point non seulement on peut reconstruire des pratiques alimentaires ou de production et de consommation de distribution mais on peut rentrer dans l'atelier définir l'identiquité de l'artisan du vin si on peut dire comme ça et en même temps mesurer l'importance de l'intervention étatique dans la production et distribution d'un bien comme le vin et d'ailleurs c'est un aspect sur lequel nous avons déjà discuté largement à propos de la coupe d'Arsésilas vous vous souvenez de Sirène dans le cadre du cours dédié aux défis alimentaires un aspect de grand intérêt qui ressort de la lecture du corpus Hippocraticum est constitué par la grande masse d'informations relatives à l'alimentation carnée nous pouvons ainsi nous faire une idée assez précise de la taxonomie des animaux préférés par les auteurs du corpus Hippocraticum ainsi que de leur qualité respective les quatre rupèdes les plus fréquemment cités dans le corpus Hippocratique sont le bœuf le mouton la chèvre ainsi que le porc cela n'a rien d'étonnant comme nous verrons par la suite en allant analyser les données archéologiques de plusieurs sites de la Méditerranée à leur suite viennent le chien puis l'âne et le cheval mentionné le plus souvent pour le lait d'anès et de jument utilisé comme purgatif dans le traitement des maladies donc vous voyez que le chien est un animal consommé il y a toute d'ailleurs une documentation archéologique qui montre son utilisation tant comme un élément lors des sacrifices de purification très beaux exemples par exemple celui-là à l'Agora d'Athènes en marge de l'Agora d'Athènes où le chien s'est sacrifié à une déesse particulière qui est Aphrodite ou Rania et ce sacrifice est souvent mis en relation par la chercheure avec la nécessité de purifier des grossesses qui n'ont pas abouti mais le chien aussi consommé les manger comme une viande qui a la caractéristique d'être assez légère parmi les animaux sauvages c'est un aspect aussi intéressant parce que ça nous ouvre une fenêtre sur un autre aspect de l'alimentation et de la pratique alimentaire grecque qui est celui de la chasse et bien on recense parmi les animaux sauvages le renard le cerf le lièvre le sanglier le hérisson c'est les aliments que nous mangeons encore aussi aujourd'hui sous une dénomination générique les auteurs du corpus Hippocraticum mentionnent aussi les oiseaux en compagnie du chien et du lèvre au niveau des animaux les plus légers c'est ce que je vous disais la chair des oiseaux compte donc parmi les animaux légers et capable de nourrir des malades en voie de guérison à côté de l'alimentation carnet terrestre si vous voulez les poissons sont bien évidemment présents dans l'économie des prescriptions Hippocratiques toutefois les auteurs du corpus ne donnent pas de précision majeure et ils se réfèrent très génériquement au monde akatique par le terme poisson en tout cas quoi qu'il en soit tout cela montre très clairement le rôle essentiel de la viande du poisson dès l'alimentation et dans l'alimentation des grecs pardon à côté évidemment des produits de la triologie et plus en général du régime végétarien c'est là une situation qui trouve une correspondance pratiquement parfaite c'est exact dans la documentation archéologique et c'est sur cet aspect là que nous reviendrons lors de la science neuve voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt c'est à bientôt c'est à bientôt